L'intelligence artificielle L'intelligence artificielle, c'est un logiciel, une série de logiciels qui va se comporter en termes architectural comme des réseaux de neurones d'un cerveau. Ils vont apprendre d'un savoir acquis par l'humain et transmis par l'humain et de ces données, de ces connaissances, optimisées, un peu comme le ferait finalement n'importe quel être humain. Pour mettre en place un système d'intelligence artificielle, il y a trois éléments clés. Le premier, c'est la donnée de base qui va permettre à un système d'intelligence artificielle d'apprendre. Cette donnée, au début, on va la reprendre du passé. Elle n'est pas bien structurée. C'est en gros les déchets que vous avez dans vos poubelles et qu'il va falloir recycler. Vous les triez, vous gardez celles qui sont bien, poubelle jaune, ceux qui ne sont pas recyclables, poubelle bleue. Dans un deuxième temps, on va retravailler la création de ces données en les préparant en avance. Puis le troisième volet, c'est pour l'utilisateur, c'est l'interface entre la machine et l'homme. Cette interface homme-machine doit permettre de facilement utiliser un système d'intelligence artificielle, mais aussi surtout de comprendre ce qu'il va nous fournir comme information. Une fois qu'on a ces trois éléments en place, on peut utiliser assez facilement un système d'intelligence artificielle. En médecine, c'est intéressant parce que les données médicales sont énormes, elles sont très évolutives. Il faudrait à peu près qu'un médecin consacre plus de 400 heures de lecture par semaine pour pouvoir dire qu'il se tient au courant de toute l'actualité médicale. Donc on voit bien que c'est impossible. Et en ça, l'intelligence artificielle va lui permettre de gagner du temps et de s'investir dans autre chose. Donc pour moi, l'intelligence artificielle, c'est bien sûr ce gain de temps. C'est également montrer aux patients ce qui va être fait et comment ça va être fait. Donc en fait, il y a une intégration du patient dans sa thérapeutique. Et pour moi, c'est un gain énorme parce que je pense qu'un patient qui comprend ce qu'on lui fait, qui intègre ce qu'on va lui faire, est une garantie de succès. La société Visible Patient, en fait, c'est un laboratoire d'analyse d'images médicales. Donc notre travail consiste à extraire d'une image médicale du patient, un modèle en trois dimensions du patient. Voilà de quoi on est parti. À partir de là, il fallait faire des logiciels. Et c'est pour ça qu'en France, on a une chance inouïe. C'est qu'on a les écoles qui ont été à la base de ce développement de l'intelligence artificielle. Alors j'ai eu la chance de pouvoir faire une test-cifre avec Visible Patient. Cette test-cifre me permet de valoriser mon travail en faisant notamment des brevets et en participant aussi à la transformation des idées de la recherche vers le monde de l'entreprise. Avec l'intelligence artificielle, on va surtout gagner du temps dans notre cas. Ce temps, avant, vous prenez à peu près quatre heures pour réaliser une modélisation 3D par un manipulateur en radiologie. Avec le nouveau logiciel, ce même manipulateur en radiologie va n'utiliser qu'une heure maximum pour obtenir un résultat qui sera même plus performant. Le modèle virtuel du patient, la copie numérique, une sorte de clone 3D du patient, permet au chirurgien de préparer l'opération sur sa copie virtuelle avant même de la réaliser. On réduit les erreurs pendant l'opération et aussi les complications post-opératoires parce qu'on a pu, avant l'opération, simuler l'opération grâce à cette modélisation 3D. Visible Patient, il y a un an, c'était 14 personnes. Aujourd'hui, on est 44. On recrute beaucoup de personnes, des manipulateurs en radiologie, quelques chercheurs, des personnes pour le support vente et client. Et on devrait être plus de 65 avant la fin de l'année, avec les postes qui sont ouverts actuellement. On a comme projection, dans les deux ans, d'être plus de 108 personnes. On va aussi ouvrir une structure, une filiale à l'étranger, certainement en Chine, pour pouvoir fournir ce service également sur le territoire chinois.